salut je suis l'été débit je suis sage femme je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant je vous invite à liker les vidéos à les partager à vous abonner également donc est ce que la femme doit voir ses règles pendant le saignement déjà c'est quoi les règles on a expliqué ce phénomène de règles les règles proviennent lors de la dégradation de l'ovule qui n'a pas été secondé donc je vais faire simple pendant l'ovulation l'ovaire libère une ovule cette ovule attend sagement le spermatozoïde pour qui est fécondation maintenant lorsque le spermatozoïde ne vient pas il va pas attendre soudainement il va donc se dégrader et va sortir sous forme de règle entre temps aussi il ya la partie de l'anomètre qui se prépare chaque mois accueillir un neuf cette partie également se dégrade c'est donc ça qui sort sous forme de règle donc la précision vous l'appel on ne parle pas de règle pendant la princesse puisque pendant la princesse l'ovule a été fécondé donc on ne parle pas de règle tout saignement pendant la princesse est appelé mais trop rage est ce qu'on peut saigner pendant qu'on est en 5 lui il ya des femmes on en rencontre qui saignent pendant qu'elles sont assez il ya le saignement normal il ya le saignement il faut déjà faire la différence entre les deux on peut saigner lui mais il peut s'avérer qu'il est normal ou alors qu'il est anormal la différence c'est quoi le saignement normal est moins abondant que le saignement anormal déjà le saignement normal on va les appeler fausse ou avortement dans le cas des avortements le saignement est abondant ça s'accompagne généralement des cailloux et des douleurs intenses au niveau du bavard le saignement est rouge le sang est rouge vif par contre le saignement normal il est moins abondant il est de bleu marron et aussi du moins de jours généralement ça s'arrête tout seul un à deux jours ça s'est arrêté quelles sont les causes du saignement normal pendant la princesse la première cause c'est la l'anidation l'anidation c'est l'implantation de l'oeuf dans l'endomètre pendant que ce phénomène s'effectue il peut avoir des ions des vaisseaux qui s'y trouvent c'est ce qui va entraîner le saignement pendant la princesse seulement peut durer un à deux jours la deuxième cause ça peut être les hormones ça peut être du aux hormones ou alors à haute décollement d'une petite partie du placenta qui est plus souvent sans nager car il se résorbe tout seul ce décollement peut entraîner dans un saignement et c'est ce que vous verrez pendant que vous êtes ancien la troisième cause également pour avoir un saignement saignement provenant du col de pétérus vu que celui-ci est fragilisé pendant la princesse donc le saignement peut se venir après un rapport sexuel ou alors après un examen chine voilà les trois cas les trois causes de saignement normal pendant la princesse maintenant ce saignement on le confond généralement aux règles parce que justement ça vient quand on attend mais c'est différent des règles justement parce que on a sous généralement les symptômes de grossesse fatigue nausée vomissement le sommeil c'est pour cette raison que ça sera différent des règles mais ça vient le plus souvent soit un jour avant la vignée des règles soit deux jours après la vignée des règles ou alors le jour même où on attend sauf que ça sera différent de nos règles parce que ce sera moins abondant que les règles ça va durer moins de jours que les règles la coloration sera ne sera pas la même et aussi le flux sera moins abondant que les règles en général on les appelle les règles anniversaire justement parce qu'il n'y a pas la dégradation de l'endomètre ou alors de l'eau qui n'a pas été fécondé il est conseillé d'aller à l'hôpital si on voit on se retrouve à faire de saigner pendant qu'on est enceinte on ne va pas rester à la maison disant que non on avait dit que la femme enceinte peut saigner pendant la grossesse donc j'attends non il est mieux de se rendre à l'hôpital et de là bas après examination on peut vous dire ok non ça va je vais rentrer ou alors non vous faites une fausse couche pour faire c'est pour faire un bref résumé on va dire que la femme peut saigner dans cette nuit c'est possible mais sauf que c'est différent des règles comme d'habitude c'est différent du saignement anormal des fausses couches car les fausses couches s'accompagnent généralement des douleurs intenses ça peut s'accompagner des caillots également et aussi des fois pour ce qui est des fausses couches vous pouvez d'abord faire par exemple un mois vous ne voyez pas vos règles le mois suivant le saignement commence par contre des règles anniversaire ou alors le saignement normal à la procès après fécondation vous pouvez la semaine qui suivent voir vos règles vos règles les semaines qui suivent voir le mois qui suit et après le pleuvoir j'espère que j'ai répondu à votre préoccupation une fois de plus je vous dis merci pour votre aimable attention avant cela je vous invite toujours à liker les vidéos à partager à vous abonner et surtout n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification et encore vous pouvez faire comme notre abonné si vous avez des préoccupations vous pouvez les laisser en commentaire ou alors vous pouvez nous écrire via whatsapp car comme on le dit toujours ce sont vos préoccupations qui constituent nos thèmes merci une fois de plus et à très bientôt